hey bonjour à tous on se retrouve sur la lions and league ce sera la troisième semaine alors la deuxième semaine c'était pas trop trop mal passé le résultat avait été moins bon que sur la première faisons un petit tour des résultats du coup donc si vous rappelez sur la week une j'ai fini 19e avec un score d'ensemble qui était pas si mauvais que ça mais pas de prestations extraordinaires pour la semaine 2 on était un peu dans le même ton on a fait quand même plus loin avec une 43e place probablement des erreurs qui ont coûté plus cher sur la fin et c'est vrai que ça n'a pas été extraordinaire pour moi ce qui fait que alors j'aimerais vous montrer le classement final mais le problème du classement final c'est qu'il est mis à jour en permanence donc avec ma avec deux semaines joué seulement me voici troisième mais il faut prendre en compte du coup le fait que certains ont déjà joué trois semaines et donc ont déjà plus de points que enfin ont plus de points que moi donc voilà si on se compare avec ceux qui ont joué deux semaines en fait c'est pas si mal on n'est pas si mal placé pour rappeler vous pour cette saison 0 cette saison test de la dent league j'essaye avant tout avant tout de voir ce que je vaux par rapport à tous ces joueurs que je connais peu ou moins et puis j'essaye de voilà de finir dans un avec un classement qui est tout à fait correct et quand même on constate que en dehors des premiers derrière les classements varient beaucoup les joueurs enfin je regardais certains références par exemple baseman kala que je connais bien j'ai vu que leur classement évolué de semaine en semaine ils n'ont pas réalisé des des quelque chose d'assez constant donc je pense que ça évolue très vite derrière et qu'une petite erreur peut faire perdre beaucoup beaucoup de place ou à l'inverse un joli move peut en faire gagner énormément donc l'objectif pour nous du coup c'est de faire en sorte sur cette semaine de grappiller un peu plus de points bien sûr format classique avec une move de trois minutes une move de deux minutes de move de deux minutes et une mbz de 60 secondes voilà on est en subdivision premier level na s donc j'avoue que je sais pas quoi m'attendre on verra je suis pas convaincu mais on va voir en tout cas on va essayer de se faire du bien sur la classique on a besoin de prendre des points allons-y ensemble voyons voir ce qui se cache la map s'appelle jane d'accord alors ça semble que la colombie c'est pas un pays que j'apprécie énormément jouer c'est souvent un peu difficile pour moi mais allez c'est un bon entraînement je vous ai dit de façon on n'a pas d'objectif précis sur la sur la lion's den league on essaye avant tout de de trouver les mécaniques de progresser bon là je fais le tour du rond point clairement il ya quoi là j'ai beaucoup avenida bogota d'accord il ya plein de petits plein de petits taxis bizarres là être une ville assez grande quand même et là je suis parti trop loin donc je vais revient en arrière en fait je préfère rester pas loin du point de départ l'histoire de se dire que s'il ya une information à proximité c'est mieux pour moi alors là j'ai quand même la difficulté de ne rien trouver ah j'ai quoi là quoi j'irai là j'ai même pas la ville c'est vous dire à quel point ça démarre moyen mais le truc c'est qu'il n'y a pas de taxi je comprends rarement les thèmes le récit de nouveau piégé bon je suis un peu coincé là je n'ai pas trop où aller ni quoi à chercher mille de jeu j'ai toujours rien c'est un peu chiant je retourne sur ce rond point yes alors qu'est ce qu'on a ici nous c'est le c'est le quai tienné j'ai ça j'ai ça j'ai ça je sais pas pourquoi ça montre ça je suis pas sûr il faut une grande ville il n'y a pas vraiment grande ville là il était de ça mais j'ai l'impression que ce soit là où on est je vais mettre dans cette ville puis on va voir d'accord je voyais ça plus grand mais bon j'ai envie de croire que c'est pas si mal j'ai malheureusement pas réussi à trouver beaucoup d'infos ceci dit bon j'ai quand même une petite info qui m'a un peu aiguillé donc j'ai envie de croire que c'est acceptable on va enchaîner on fera pas de miracle en tout cas ça c'est sûr mais on sait jamais ce qui se cache derrière donc alors j'ai lv donc c'est pour l'advia déjà je pense que j'aurais pu le deviner et le trouver par moi même mais c'est bien au moins on n'aura pas à le chercher longtemps alors j'ai quoi là balvi vers le vers l'ouest et j'ai madonna vers le sud bon grâce à la cactus ligue madonna on commence à le situer c'est plutôt vers l'est c'est d'ici d'ailleurs on va trouver du coup la rue ça ça va pas être évident je vais rejoindre le croisement ici j'ai regardé ce qu'on a j'ai pas grand chose ok on est sur une est ouest on va revenir en arrière bien sûr je pense que l'objectif c'est de réfléchir un peu alors on a Abedjou et Kalpaka Kalpaka je l'ai c'est parfait ça valide la ville je pense en un sens Abedjou est là et du coup peut-être ça Skolas, Abedjou, Kalpaka on est ici au croisement là on vient de là je pense on vient de traverser le parc central qui est juste au dessus et on était un petit peu au sud de ça dans un cul-de-sac nickel un petit 5000 qui fait du bien ok ok on va suivre le mappeur c'est du mappé donc on suit le mappeur on manque le mappeur soit au piège alors j'ai beaucoup beaucoup de mal à comprendre les thèmes de Lions Denny et je sais pas si c'est un avantage véritable mais moi en tout cas je passe un peu à côté Coach Road ok il y a des bâtiments là-bas peut-être que c'est des références obscures que j'ai pas je m'en inquiète pas en tout cas jusqu'à présent j'ai pu les jouer sans vraiment en avoir besoin donc ça peut offrir peut-être un avantage je suppose mais Aurary Station Ferlier Ferlier a l'air assez loin donc ça doit être une ville j'imagine qu'ils se voient un peu ah bah merci parfait alors 119 c'est par là la 79 est là on a Géraldine je le vois j'ai Ferlier également ici plutôt bon signe Géraldine Ferlier j'ai la Coach Road qui est celle je crois sur laquelle on a démarré non on a démarré sur la Williams Road c'est vrai puis on a rejoint la Coach Road magnifique ce 5000 points coûte aussi assez cher donc je suis content très belle manche j'avais de l'avance en plus donc c'est parfait ok alors j'ai l'impression qu'on va nous emmener en enfer pour finir pour finir je vais un peu vite parce qu'on est au quatrième mais nous sommes en Thaïlande et ça c'est dur c'est assez dur alors on est quand même dans une grande ville donc dans les villes majeures parfois les choses sont traduites il faut beaucoup de panneaux directionnels donc si on en a c'est idéal genre ça par exemple c'est pas mal Wodontani et Loay alors Wodontani est une ville qui se voit c'est certain Wodontani et Loay ok j'ai Government Office Center qui est en face de moi d'accord ah ça c'est bien ça ça c'est très très bien Wodontani et Loay Nakon Ratsushima d'accord donc Wodontani et Loay c'est là Loay se rejoint par la 12 Wodontani par la 2 ah donc Kahn Kahn ce serait pas mal et Nakon Ratsamachin ce serait vers le bas Nakon Ratsushima ok on a dû démarrer par là je pense on doit être à proximité du croisement avec toutes ces rues d'ailleurs on a le pont de l'autoroute qui passe là donc on a dû démarrer à l'est de ça j'ai pas tout à fait la rue mais ici on a le pont on le suit le pont donc c'est le pont de l'autoroute je suppose là on ne peut pas aller plus vers l'ouest donc peut-être ça du coup ensuite on va là on arrive devant ça j'ai un Suzuki qui est ici ça doit être lui magnifique putain 5000 en Thaïland en plus ça c'est bon ça ça fait du bien ok et on finit on finit on finit oula on retourne en Amérique du Sud alors ça a l'air d'être l'Ouest Argentin mais j'ai pas trop la latitude là il y a de la voix majeure ah j'ai peut-être envie par là c'est un peu risqué mais bon on va aller voir j'ai rien à perdre Arianna machin Kavon j'ai mal joué j'aurais pas dû y aller on va revenir au point de départ j'aurais dû mettre le checkpoint d'ailleurs paf et on va revenir on va aller par là on a perdu un peu de temps mais c'est pas dramatique ok qu'est-ce que j'ai là la ville nationale Guémès Norte Velázquez Salvatou Alma Bienvenidos à Cafayate Cafayate je pense c'est une ville qu'on va pouvoir trouver Cafayate Onibus j'ai la route nationale 40 qui peuvent m'aider pour je pense placer le point la 40 passe par là sans surprise et elle est évidemment immense alors j'ai L-Kalafate c'est pas ça Cafayate c'est là Parfait donc ça c'est fait déjà c'est une bonne chose donc j'ai le terminal de bus on va s'en servir s'il y a besoin je traverse une sorte de rivière on a été sur Guémès Norte Guémès Norte Terminal de bus qui est Messe Norte on est arrivé de là j'ai commencé un croisement la difficulté je pense va être de le placer du coup peut-être que là si je suis chanceux un peu s'il te plaît non je suis pas chanceux General Pass General Pass c'est ici donc c'est de là dont on a démarré et on va en tenter une parce que je n'ai aucune idée de là où on est donc je vais dire là et puis j'espère que c'est la bonne c'est la bonne nickel un 4007 c'est pas mal je pense ça fait une grosse chute parce qu'il y en a un qui est raté mais avoir les 4x5k je pense que ça peut ça peut faire du bien donc je suis assez content comme début de manche ouais Paceman putain il a géré Calamity aussi 25 000 les mates sont encore en bonne forme et moi comme d'habitude je rate un hand j'en ai réussi 4 derrière donc ça va on va voir en no move subdivision starting with S North America subdivision starting with S ok zone AD d'accord on va démarrer au Mexique Mex alors il n'y a pas grand chose donc il faut que je trouve du S on a Sinaloa et Sona tortugas tortugas golfina tortugas golfina on choisit un qui est faisable on a une voie ferrée qui est ici j'ai une sorte de baie un peu ouverte là j'ai une voie ferrée alors là j'ai pas mal de choses assez intéressantes à savoir une voie ferrée qui longe une route blanche tac là j'ai un bâtiment alors il est petit mais bon mettons un accès à la plage potentiellement par là je pense que j'ai trouvé déjà je pense que j'ai trouvé la bonne route c'est une bonne chose je suis pas convaincu d'être au bon endroit ça c'est sûr et certain mais j'ai le mérite au moins d'avoir parce que ça ça pourrait être un dead end et là on traverse j'ai du bâtiment derrière les bâtiments sont pas vraiment visibles bon j'ai au moins la bonne route et on va voir si j'ai le bon croisement mais ça il va coûter cher si j'ai raison et j'ai pas raison mais c'est pas si mal les bâtiments étaient là j'ai pas imaginé être si bas on est pas mal ok on enchaîne alors j'ai l'impression d'avoir un maximum 90 ici Val-Marie d'accord une subdivision Val-Marie avec un S le truc c'est que ah Saskatchewan je suis bête Saskatchewan Saskatchewan bien sûr c'est le Val-Marie qui m'a un peu trompé alors Val-Marie du coup donc on est d'accord qu'on a pas d'autres informations en dehors de ça on sait qu'on est sur un nord sur un est-ouest et on a une rivière qui est probablement trop petite pour être vue donc j'ai l'impression qu'il va falloir trouver le Val-Marie à la Bourine et ça j'aime pas mais bon jamais très bon sur ce genre de choses je ne me distingue pas par mes qualités de recherche voilà ça on est le Val-Marie qui est le Val-Marie Ouais, comme je le disais, je ne suis pas très bon à cet exercice. Pas le mari. Ouais, je n'ai même pas le bon secteur. Ça va coûter très cher. 17, South, Sud. Et c'est quoi? Historic Waterfront. D'accord. Une carte ici. Arbor Walk. Bon, déjà, par un S, on a South Carolina qui marche. Ici. Et la 17 suit bien South Carolina. C'est tentant. C'est tentant. On a une map ici dégueu. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Pas très visible, ça. Là, il y a un plan de la ville. Et je m'assure, par contre, que c'est bien ça. Parce que... Il n'y a pas trop d'autres options, en vrai. Country New Zealand. OK. Si ça, c'est l'eau. Ça fait une forme très caractéristique, quand même. Genre celle-là, par exemple, ça marche assez bien. Magnifique. À peu près du moment. Celui-là peut coûter cher, il n'est pas divinant. Placer la ville était difficile, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Il nous reste South Dakota, qu'on n'a pas eu. Il nous reste Sonora également. Mais c'est pas mal, on arrive à les éliminer au fur et à mesure. Je pense d'ailleurs qu'il n'y en a pas d'autres, je crois. Je crois qu'on connaît les deux derniers. À moins qu'on soit... Eh oui, au Guatemala. Taxisco doit être la ville, je pense. Alors, au Guatemala, il y en a une qui s'appelle Switch, quelque chose comme ça. Je peux prendre le temps de chercher, mais... Switcher... Et à Santa Rosa, déjà. Et à Switcher Tepec, je pensais aussi à Switcher Tepec. Il y en a deux. Donc là, c'est compliqué parce qu'en termes de paysage, je pense qu'on peut s'attendre à avoir à peu près la même chose de deux côtés. Donc, je pense que Taxisco devrait être, je pense, l'information à traiter. Taro Exco, c'est pour ça. On va être dans un premier temps à Switcher Tepec. Mais, je n'ai pas trop de Taxisco là. On va aller voir à Santa Rosa. Taxisco, c'est ici. Maintenant, ce qui va être le plus dur, c'est de trouver l'endroit exact. On est sur une sorte de forme en trident. Assez spécial comme endroit. Je n'ai pas l'impression qu'on soit en ville. Atteria El Progresso. On est sur le calvaire. Après, on pourrait être là avec les deux voies qui, justement, tombent dans une route qui est en dessous. Et là, l'idée, ce serait de croire qu'on est sur un pont. Voilà, nickel. Ok, on a trouvé. C'est bien. Et on enchaîne. On fait la dernière. Et la dernière, par contre, c'est au Mexique. Au Verde. On enchaîne trop. C'est illisible. Génial. Ça va être facile, ça. Au Verde, à ça, des CV. Rio Verde. Il va falloir des Rio Verde. Rio Verde, ça me plaît. Alors, du coup, sonora. Ça fait sec. Ça peut le faire. Ok, déjà, je ne le trouve pas. Ce n'est pas mon signe. Là, j'ai quoi ? Impérial. Ah, c'est Rio Verde. Ah, c'est Rio Verde. Peut-être ? Rio Verde. Nickel. J'ai bien fait de me poser la question, du coup. J'ai l'impression d'être... On est près d'une église. Tour B. Tour B. Il y a une église ici. Panaderia, Flordé, Rio Verde. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis content. Je suis content parce qu'il n'y en a qu'un qui est vraiment raté. Oh, et 17ème, c'est vraiment un bon résultat. Je suis assez satisfait pour celui-ci, je suis content. C'est vrai que le deuxième est un peu raté, mais c'est plutôt cool d'avoir plutôt bien joué l'ensemble. Je suis très fier. On verra si ça tient. Rapide, 2 minutes. No move. On y va. No move 25 cables, apparemment. Il va falloir être efficace. Chalera. Ispong on Wontak Road. Dantak, c'est Dantak peut-être. Rezoom Resort, ok. Ah, Summer Festival. Je ne connais pas du tout ce qu'on a bout de temps, mais c'est plutôt intéressant à jouer. Kai Chu, Hadzong. Chalera. Map Area, ok. Donc on est apparemment par là. C'est plutôt bon à savoir. Il y a des rues, des rues qui sont probablement trouvables. Ah, c'est là. Ok, alors où est-ce qu'on est ? Je suis tombé sur Dantak Road. D'accord. Ah, welcome. Pourquoi pas, hein. Welcome to Ha Summer Festival, Ha Valley. Rezoom Resort. Je ne pense pas que ce soit là. Viewpoint. Off Shade chez Lelela. Si ça, ça monte, ça marche assez bien. On aura une vue sur la Ha Valley, mais du haut. Ha Zong. Ah, Rezoom Resort. C'est juste là. Ah, c'est juste là. Ah, merde. J'ai changé, je n'aurais pas dû. Je suis bête. J'ai vu Rezoom Resort, je me suis dit ok, c'est bon. Mais non, en fait, non. C'était là. Tout simplement. Tout simplement. Ah, c'est une erreur un peu bête. Je suis bête. Je suis vraiment déçu. Ah, ouais. Midlay, machin. D'accord. Ah, celui-là, pour celui-là, va être pas facile. Je peux inspirer pour celui-ci. Pas quelconque, ça pourrait être. C'est légèrement vallonné, mais il n'y a pas grand-chose. En face, surtout, il y a quelque chose. On dirait. Je ne sais pas si c'est une sorte de baie. Ça a l'air d'être une sorte de baie qui s'ouvre là. Ah, ou alors c'est une île. We Cleve ici. Rest Rear. Ah, des îles le long d'Australie, on n'a pas tant que ça. Donc, j'avoue que c'est délicat. Franchement, je ne sais pas. Celui-ci est beaucoup trop dur pour moi. Ah, ou alors on est là. Non, pas du tout. C'était un lac. Ah, putain, c'était dur. Je ne sais pas comment le trouver, celui-là. Je pense qu'il faut deviner que c'est un lac. Je ne l'avais pas deviné. C'est raté. Pour le suivant. Canos, Tantumkia, Guadalajara, Centro. D'accord. Oh, je ne le sens pas, celui-là. Si c'est genre se démerder dans une ville majeure, ça, ce n'est vraiment pas mon domaine. Déjà, il faut trouver Guadalajara. C'est ici. Ok, donc j'ai Colomos qui est indiqué, Caballot, López Mateos et Colomos. Signéopolis. Il y a un grand bâtiment. On doit être dans le downtown. On peut commencer par viser quelque part là-dedans. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Là, j'ai eu du choix. Il doit y avoir autre chose pour nous aider, je pense. Le centre est donné au sud. New York Life. New York Life. WeWork. Cineopolis. Oh, c'est dur. C'est hyper dur. Ça, c'est vraiment le genre d'exercice où je ne suis vraiment pas bon. Putain, la vache. Qu'est-ce que c'était dur. Je ne suis vraiment pas bon dans ce genre d'exercice. Je vais dire. 97. Voilà. Signérive. et Kirst donc là il n'y a oui oui et Kraid je l'avais 66 je place mal mais c'est montagneux c'est montagneux et l'éclairage est très spécial donc je me mettrais plutôt par là Gust c'est ça ok donc ça c'est à l'est d'accord et dans la même direction j'ai j'ai Sinerive ok ouais ben voilà bon si c'est à l'est moi je me mettrais naturellement de ce côté mais oula j'aime bien ici parce que l'orientation de la route est plutôt bonne avec ce que je recherche et le croisement se trouve dans un virage comme je le veux alors il y a un spar qui est indiqué que je vois pas mais c'était pas là ah Sinerive c'était là d'accord dommage ok ah oui écoute c'était ok 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 bizarre d'ailleurs là où c'est indiqué mais bon allez dernier round oh non pitié non c'est une embordure je pense qu'on est en Ouganda un peu cassé là vers le sud d'ailleurs d'ailleurs outpost hot springs 5 km de la frontière on est si proche ah oui d'ailleurs on pourrait peut-être même être là ouais c'est ça ok bon pas terrible cette fois ci pas un très bon résultat mais bon j'ai fait ce que j'ai pu j'ai fait ce que j'ai pu et on finit avec un bullet 60 secondes mountain passes and pretty grasses pretty grasses and mountain ok d'accord on va voir c'est dur c'est dur c'est dur un gen for colombie ça pourrait le faire ou pas j'ai une vibes d'américorde du sud je suis pas certain parce que la route est fin et fine mais la montagne me laisse penser que ça pourrait être ça la végétation aussi notamment je reconnais pas la végétation d'Europe j'ai envie de me mettre quelque part là ok bon je vois pas comment me le reprocher pour le coup 1800 c'est coup dur probablement la Nouvelle-Zélande mais je sais pas où c'était l'or d'accord on continue ça j'avoue que j'ai pas d'idée ça pourrait être américain par là c'était mexicain d'accord et ça c'est philippin on va viser les zones montagneuses ouais on a bien fait et pour le dernier le dernier j'ai envie de tenter un truc je me dis ça pourrait être je pense qu'on serait peut-être par là pourquoi pas la Turquie non le feeling était mauvais j'aurais pas jamais imaginé être en France dommage 10000 points c'est dur de dire si c'est bien ou pas mais écoutez on aura fait ce qu'on aura pu mais c'était pas forcément une mauvaise semaine et je sais pas ce que ça va vraiment donner mais bon je me suis plutôt amusé donc c'est plutôt pas mal on se retrouve prochainement pour la dernière semaine du coup de la saison 0 puisque je crois qu'il en a 4 il en a 5 très bien donc on en aura au moins 2 de plus à plus tard